Bonjour, nous sommes avec Gilles Allemar et Benoît Joubert, qui sont à Yerson, salle de l'Eder. Pour présenter leur spectacle, à vos marques, prêts, mariés, ils nous font l'honneur de répondre aujourd'hui aux questions des mini-journalistes. Pourquoi avez-vous décidé de devenir humoriste ? Pourquoi on a décidé de devenir humoriste, ça c'est une bonne question. Écoute, quand j'avais ton âge, je faisais beaucoup le clown. Tu vois, j'aimais bien faire le clown, rigoler, faire rire, et donc je crois que ça m'est venu petit. Et mes parents avaient acheté, à l'époque on appelait ça un enregistreur, c'était des bandes, avec un micro, comme ça, et je passais mes soirées à m'enregistrer, à faire des imitations et à déconner. Et donc, voilà. Et après, comédien humoriste, parce que je ne savais pas trop faire autre chose, j'étais mauvais à l'école en fait. Donc je me suis dit, allez, on va tenter un truc, on va tenter ça. Et toi, pourquoi tu as voulu devenir humoriste ? Moi, j'étais très bon à l'école, comme quoi, tu vois, j'ai... Très bon, très bon, c'est parce que le niveau était très mauvais. Non, ben moi, pourquoi j'étais très timide, moi ? C'est très différent. J'étais très timide, et... Et sur scène, je me suis découvert en fait. Et... Et t'es plus timide sur scène ? Et sur scène, je suis plus timide. Donc j'ai dit, je vais continuer à être sur scène. Et j'ai essayé de faire des choses un peu sérieuses, et les spectateurs, c'était du tragique, et au lieu de pleurer, ils rigolaient. Donc, mon metteur en scène, je me suis excusé, je dis, mais je ne comprends pas, et elle m'a dit, il vaut mieux que tu ailles dans la... Dans la comédie. Dans la comédie. Voilà. Et c'est pour ça que je suis arrivé dans la comédie. Très bonne question, Elliot. Pourriez-vous nous décrire votre parcours ? Alors, écoute, en résumé, on va faire ça vite fait. Donc, passé deux fois le bac, jamais réussi. Inscription, poissonnier. J'étais poissonnier, moi, sur les marchés, en région parisienne, dans 94 et 93. Et en même temps, j'ai pris des cours de théâtre. Et de fil en aiguille, j'ai appris, j'ai aimé. Et je ne me suis plus là-dedans. Et donc, quand quelque chose te plaît dans la vie, eh bien, tu travailles bien. Tu travailles bien et tu essaies de faire en sorte d'y arriver. Donc, petit à petit, j'ai fait des figurations, des petites pubs, des petits rôles, jusqu'à nos chers voisins et autres. Et ce spectacle, par exemple. Et toi, c'est quoi ton parcours ? Non, non, moi, pareil, il faut commencer petit, le théâtre. Et moi, je n'habite pas à Paris. Donc, on dit que tout arrive à Paris. Mais c'est possible aussi, quand on n'habite pas à Paris, de faire du théâtre. Et on commence par de la figuration, des petits rôles. Et après, c'est des métiers aussi où on fait des rencontres qui peuvent changer ton parcours. Et moi, ma rencontre à Égile, ça m'a permis de... Parce que tu sais, tu peux être comédien, n'être jamais médiatisé, mais vivre de ta passion et gagner ta vie en étant comédien sans être médiatisé. Sans être connu. Sans être connu, quoi. Et c'est mon cas. Donc, je vis de ce métier-là. Et après, tu fais dans ce métier-là, tu fais des rencontres. Et c'est comme ça que ça évolue. Il faut y croire. Très bonne question, Richard. Ah, pardon, excuse-moi, Elliot. Non, mais Elliot, t'es... Eh bien, tu vas voir, ça va être ce soir, nos meilleurs souvenirs. Et je suis à 200% d'accord avec lui. Écoute, les très bons souvenirs sur scène avec Benoît, c'est quand on ne sait plus notre texte. Et tu vas voir, ça va arriver ce soir. Parce que c'est un spectacle très jeune. Et on est un peu... Je fais énormément de choses. Et donc, je ne suis pas au rasoir sur le texte. Mais ce n'est pas grave. Il faut assumer. Il faut en rire. Et c'est ce qu'on fait. Donc, voilà. Quand on a des trous de texte, ça nous fait beaucoup rire. C'est génial parce que lui, il assume vraiment bien. Tu vois, sur scène, quand il a un trou de... Ah, mais j'en trouve. Voilà. Et donc, moi, ça me fait rire. Donc, en fait, ce soir, ça va être... C'est le festival. Pourquoi avez-vous décidé de vous réunir sur scène ? Alors, moi, j'ai commencé le... J'avais un one-man. J'étais seul sur scène. D'ailleurs, j'étais venu là. J'étais venu à Yersson. Et j'ai rencontré Benoît sur un tournage il y a dix ans. Un téléfilm pour France 3. Et on s'est beaucoup, beaucoup apprécié. On est tombé un peu amoureux, amicalement. Et donc, voilà, il me parlait d'un spectacle. Il me dit, ah, j'ai une idée de spectacle, j'ai une idée de spectacle. Et donc, moi, j'avais déjà mon spectacle. J'avais ma production. Et donc, je lui ai dit, écoute, si tu veux, voilà, au Festival d'Avignon, je te laisse une date. Tu fais ton spectacle. Et puis, on voit ce que ça donne. Et donc, il a fait son spectacle. Il a fait une stand innovation. C'est-à-dire que les gens sont levés. À Avignon, c'est très, très, très rare. Et là, je me suis dit, bon, je vais vraiment lui donner un coup de main. Je ne vais pas lui faire faire qu'une date. Je vais le produire. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et après ? Et après, quand moi, je ne jouais pas à mon spectacle, je faisais ces premières parties aussi. Et quand on faisait les week-ends où je faisais la première partie, on passait le week-end ensemble. Et c'est vrai qu'avant, après, quand on était tous les deux, on se disait que c'est quand même pas mal. Et c'est un soir où on a décidé de dire, au lieu de faire la première partie et moi faire mon spectacle, on fait le même spectacle. Et comme ça, on passe nos week-ends ensemble. Et on est ensemble sur scène en même temps. Voilà. Bravo, Wad. Êtes-vous stressé à quelques heures de monter sur scène ? Alors, il y aura deux réponses. À quelques heures, non. Pas non plus, je crois. Non, à quelques heures, ça va. Cinq minutes avant, oui. Mais bon, moi, je suis un peu plus... Je suis moins traqueux que toi, quand même. Mais tu te soignes, quand même, toi, ça va bien ? Oui, mais tu m'apaises. C'est vrai, depuis que je joue avec lui, quand j'étais tout seul, j'étais perdu. Tu avais peur, tout le temps. Et quand je suis avec lui, comme il est assez détendu, le seul truc, c'est qu'il doit aller aux toilettes avant de jouer pour évacuer le stress. C'est le seul truc. Donc sinon, non, ça va, ça va mieux. Mais un peu, quand même. Comment vous avez mis l'idée du thème du spectacle ? Le mariage, ça, c'est Benoît. Oui, parce que moi, j'avais un spectacle qui parlait du mariage, déjà. Et comme c'est un spectacle qu'on avait envie de continuer aussi un peu dans l'idée du mariage, on s'est dit, on va le continuer tous les deux. Donc, on a continué à creuser sur ce thème-là. En essayant d'aller faire plus mieux, plus drôle, mieux, mieux, c'est mieux. Merci, Alixia. Vas-y, Elliot. Est-ce que c'est compliqué d'être célèbre ? Alors moi, je vais te répondre non. Écoute, je ne sais pas. Moi, je prends les choses simplement. Alors, ça voudrait dire quoi ? Être célèbre, c'est quoi ? Donc, ça voudrait... Ce qui pourrait être embêtant, c'est les gens qui t'arrêtent dans la rue, éventuellement pour te demander des photos, pour te demander un autographe. Si tu refuses ça, tu refuses ton métier. Beaucoup, beaucoup de comédiens adorent, adorent, adoreraient être célèbre. Donc, le jour où tu deviens célèbre, si ça t'embête, il fallait réfléchir avant. Donc, non, 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 c'est... ramener beaucoup de personnes et ça va partir en frayant. Oui, c'est ça. Alors, ouais, bon, après, moi, je ne suis pas une Pokora ou, tu vois, je ne fais pas de... Mais, laisse-la, t'inquiète. Et donc, non, mais bon, moi, à mon niveau, tout va bien. Après, c'est vrai que, bon, tous les jours, tous les jours, 300 personnes qui te suivent, je pense qu'il y a un problème. Mais, non, non, ça va, il n'y a pas de problème à une célèbre. Il ne faut pas mal le prendre. Monsieur Allemar, vous êtes déjà venu plusieurs fois à Yersan. Que pensez-vous de notre ville ? C'est à moi la question, monsieur Allemar ? Écoute, oui, je suis venu plusieurs fois. Donc, je suis venu pour mon spectacle, je suis venu pour faire la première partie de Ben. Et je suis venu pour l'inauguration de la fresque à l'hôpital. Je crois que c'est tout, c'est pas mal déjà. Et puis là, le problème, c'est que je n'ai pas vraiment le temps de visiter votre ville, les amis. Mais en tout cas, je trouve qu'en passant, en regardant, en parlant surtout avec les gens, parce qu'une ville, c'est surtout ses habitants, vous êtes des gens très sympathiques, très accueillants. Et j'ai l'impression qu'il fait bon vivre ici. Monsieur Joubert, d'après nos recherches, vous avez tourné dans la section de recherche sur TF1. Pourriez-vous nous raconter cette expérience ? C'est marrant que tu parles de ça. Et c'était une très bonne expérience. Et c'était mes premières, en plus. Enfin, il y avait alors Périgoire avant. Et j'ai une anecdote, c'est que j'avais une scène avec les deux acteurs. C'est Xavier Duluc ? Comment il s'appelle ? Ouais, c'est ça, Duluc. Duluc. Et j'avais une scène avec eux, et je devais dire, à la fin d'un monologue, assez long, cette femme-là est du genre « bonjour, bonsoir ». Et je n'ai pas réussi à le passer, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je jouais, je faisais mon monologue, et à la fin, je disais « bonjour, bonchoir ». Et on devait couper, et l'acteur principal était mort de rire, et dit « on ne nous a jamais fait un truc comme ça ». Donc pour moi, ça reste une grosse anecdote. Ça ne l'aime pas. Elle te rappelle ? Je ne t'ai jamais dit ça. Ah, non, non. Ah, j'étais un serveur, blablabla, je dis « putain, je l'ai passé ». Et vous savez, elle est du genre « bonjour ». Je dis « non, bonchoir ». Coupé, mort de rire, mort de rire. Donc c'est un très bon souvenir, on a beaucoup rigolé. Ça ne se verra pas à l'écran, mais ça ne s'est pas fait à l'écran. Mais moi, j'ai bataillé. Mais c'était marrant. Monsieur Elmer, croyez-vous nous donner une qualité et un défaut de Benoît Joubert ? Ça, c'est une bonne question. Oh, j'ai l'impression d'être aux amours. C'est une bonne question de merde. Non, ben une qualité, il n'a que des qualités. Une qualité, la première qualité, c'est quoi ? Bon, après, c'est un peu bidon, mais c'est la gentillesse. Je ne sais pas quoi dire. C'est dur, hein ? J'aurais cru que tu allais trouver plus rapidement. Non, mais tu en as plein. Donc, la qualité, non, c'est le respect de l'autre. Respecter les gens. Et le défaut, peut-être qu'il se stresse un peu trop. Ah, tu vois ? Il est plus rapide sur les défauts. Ben oui, parce que c'est son... Mais il le sait, c'est dommage. Je suis stressé. Monsieur Joubert, pourriez-vous nous donner une qualité et un défaut de JL ? Alors... Non, la qualité, c'est le partage. Le partage, l'humilité. Parce que de partager, arriver à ce stade où, tu sais, quand tu es connu comme ça et que tu prends la lumière, d'amener quelqu'un qui n'est pas connu avec toi dans l'aventure, il n'y en a pas beaucoup qui le font dans ce métier-là. Tu sais, c'est très centré sur soi. Et lui, il n'est pas du tout comme ça. Donc, le partage, l'humilité, il est encore plus simple que moi. On voit que ça, tu rires. Ben, voilà, on est bien. Et le défaut... Je m'énerve. Ouais, non, il est... Tu sais, moi, tu sais, des fois, moi, je passe un peu, je pars des chemins pour expliquer. Lui, c'est tout droit. Il règle les problèmes vite. Ben, c'est une belle qualité, ça, aussi. Des fois, il faut réfléchir un peu. Des fois, il est tambour. C'est vraiment, au quotidien, c'est un vrai con. Il ne faut pas, c'est le mec qui craque. Non, non, il n'y a pas beaucoup de défauts. Ah ! Ah, kiki, c'est fini ? C'est fini, c'est vrai. Eh ben, bravo, les enfants. Là, vous êtes prêts. C'est bon, hein ? Nico Saliagas, tu peux remballer les voix. Ben, de rien, avec plaisir. Merci à vous. C'est qui, c'est qui qu'on fait ? C'est qui, les photos ? C'est là-bas ? Ah, trop bien. Eh, on t'attend. Vas-y. Ah, il met le gros... Bravo, les enfants, vous avez l'assuré. C'est bon ? C'est bon. Allez. Merci, les cocos, les cocottes. C'est bon. Eh ben, bisous, alors. Je te fais un petit bisou, comme ça. De loin, parce qu'on n'a pas le droit. Ah, ben, bien sûr. Alors, le problème, c'est que j'ai pas du tout de... Je sais pas si... Y a des... T'as des affiches ? Ouais, j'ai rien du tout, moi. Ah, ben, voilà. Ah, t'as tout préparé, super. Comment ça t'appelle, toi ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada